Quand on a vu le thème jardin extraordinaire jardin de collection quand on a pensé extraordinaire on s'était dit qu'on ne voulait pas avoir justement des plantes qui soient juste une collection un ajout de plusieurs plusieurs variétés on voulait quelque chose un peu qui marque et aussi quelque chose avec une certaine mise en scène avec de la créativité donc on a vite pensé aux plantes carnivores parce que c'est des plantes qui sont un petit peu méconnues du grand public où les plantes carnivores sont des plantes assez rares dans la nature mais qui sont aussi assez fragiles et on a voulu jouer un petit peu sur cette sur cette dualité donc sur le fait qu'elle soit fragile mais en même temps carnivore donc on a joué un peu sur ce sur ce mot là et donc comme si c'était des plantes un peu dangereuses on les a mis en cage en fait au final comme si c'était un parc mais cette fois ci c'est pas un parc animalier c'est un parc de plantes qui nous plaisait aussi c'était de mettre un peu en lumière ces plantes donc c'est pour ça qu'on a des endroits un peu sombres dans le jardin des endroits plus clairs donc on voulait qu'il ya un peu de contraste et au contraire le ce qui est sur le pourtour du jardin sera un peu plus sobre on voulait vraiment axé le jardin sur les plantes on voulait pas que ce soit un jardin axé sur autre chose donc c'est vraiment la plante qui au coeur de notre jardin ce qui est intéressant aussi c'est de noter que les plantes carnivores vivent dans les tourbières donc c'est des milieux qui sont assez pauvres par nature et donc on a repris aussi quelques autres espèces qui peuvent s'associer avec ces plantes là donc on trouve un peu des bruyères quelques graminées quelques fougères qui se retrouvent dans des milieux comme ça c'est assez ouvert et puis assez pauvre donc on aimerait aussi que ce jardin marque un peu les esprits c'est pour ça qu'on n'a pas accès uniquement sur le sur la végétation mais aussi un petit peu sur le sur le décor sur la mise en scène